Regardez cette photo. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo ? Qu'est-ce que cette photo vous évoque ? On a là une personne plutôt âgée, une personne qui a l'air un petit peu aigrie, c'est le cas de beaucoup de personnes âgées, mais qui a l'air quand même plutôt inoffensive. La plupart du temps, quand on voit une personne âgée, on les appelle d'ailleurs généralement des grands-pères, des grands-parents, parce qu'ils nous rappellent nos propres grands-parents, eh bien on ne se méfie pas. Quand on marche dans la rue et qu'on est suivi par une personne âgée, que ce soit de jour ou de nuit, on ne se retourne pas pour voir si cette personne va sortir un couteau et nous agresser. On a la plupart du temps une pleine confiance en nos aînés, même si parfois effectivement, ils peuvent être un petit peu grincheux dans le métro parisien, on le sait, je l'ai déjà vu. Généralement, on les considère comme plutôt inoffensifs, et je crois que la plupart d'entre vous, en regardant cette photo, vous vous direz à peu près la même chose. Pourtant, derrière cette façade, se cache une personne au penchant obscur, au penchant pervers, une personne capable de commettre les actes les plus horribles sans jamais éprouver aucun remords. Vous allez le voir, l'affaire Viktor Mokov nous rappelle que les apparences peuvent être extrêmement trompeuses. Viktor Mokov est né en Russie en 1950, et il a eu une vie tout à fait ordinaire. Je dois appuyer sur le fait qu'il a eu une vie très ordinaire, parce que ça va être important pour la suite, ok ? On parle d'une personne qui a eu une vie très linéaire, qui a fait tout correctement, qui n'a pas eu de très grands accomplissements, qui n'a pas réussi à construire une famille, et dont la vie était très monotone. Viktor Mokov a toujours vécu entre Skopin et Ryazan, deux villes russes situées à environ 90 km les unes des autres. Il a eu une enfance tout à fait ordinaire, une adolescence plutôt ordinaire également. On n'a pas beaucoup d'informations sur la vie de Viktor Mokov avant ses années universitaires. Mais en tout cas, on sait qu'il a toujours été très calme. Une personne plutôt disciplinée, une personne qui ne faisait pas de vagues, une personne qui suivait les règles, on va dire ça comme ça. Viktor Mokov obtient son diplôme de lycée, et ensuite il décide d'aller à l'université, où il obtient un diplôme de mineur. Après avoir obtenu son diplôme presque immédiatement, il trouve un emploi de métallurgiste dans l'usine assemblage automobile de Skopin. Et là, il est vraiment très apprécié par ses collègues. Il est décrit comme un travailleur exemplaire, comme une personne qui suit toujours la discipline de l'entreprise. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui revient très souvent à propos de Viktor. C'est une personne bien. C'est une personne qui n'a pas beaucoup d'opinion à elle, et qui suit les règles. Il a un salaire assez décent, et en dehors du travail, il élève des lapins, des poules, il vit dans une maison qui se situe vraiment dans la campagne, et donc il a un terrain assez grand pour pouvoir faire ses petits projets d'agriculture, on va dire ça comme ça. Sa vie amoureuse, elle, est plutôt décevante. Il s'est marié assez jeune, il avait une vingtaine d'années, c'était dans les années 70, mais son mariage a rapidement échoué. Et on a l'impression qu'il ne s'est jamais réellement remis de cette rupture, parce qu'il n'a jamais retrouvé l'amour, et puis surtout, il était extrêmement solitaire. Comme je vous l'ai déjà dit, il passe la plupart de son temps libre à travailler sur ses projets liés à l'agriculture, ou bien il va réparer un petit peu sa maison. Viktor Mokov est un peu un homme à tout faire, c'est un peu le voisin qu'on appelle dès qu'on a une fuite, dès qu'on doit réparer une tuile sur notre toit. Voilà, c'est cette personne-là, un petit peu obscure, dont on ne connaît pas vraiment la vie, qui a l'air très solitaire, mais qui est toujours prête à aider. Il vit tout seul avec sa mère qui est âgée, et il se tient totalement à l'écart de la société, il n'a pas, voire pas du tout d'amis. Mais derrière les portes de sa maison, Viktor Mokov cache un secret très troublant. À la fin des années 90, Viktor Mokov commence à être fasciné par les harems. Il se documente sur le sujet, il regarde des films, et d'ailleurs son intérêt a vraiment explosé après qu'il ait regardé un documentaire d'Alexander Comynes sur les anciens harems. Alors, qu'est-ce qu'un harem ? Un harem est un terme d'origine arabe qui désigne une partie d'un palais ou d'une maison réservée aux femmes d'un souverain ou d'un riche propriétaire. Ces harems sont aussi les lieux de vie des servantes et des eunuques. Et le désir de Viktor Mokov d'avoir un harem est né d'une interprétation assez tordue du documentaire. Pour lui, un harem était un lieu où on pouvait tout simplement entreposer ses esclaves sexuels. Il semblerait que pour Viktor Mokov, le sexe était un acte domestiqué, consommable, il ne voyait les femmes que comme des objets à posséder et à contrôler. Alors, beaucoup de gens ont des fantasmes un peu étranges, des fantasmes même extrêmement tordus. Mais c'est acceptable quand ça reste à l'idée de fantasmes ou bien quand on les réalise avec des partenaires consentants. Vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, l'obsession de Viktor Mokov a pris forme dans la réalité. Pour réaliser son rêve, Mokov a très soigneusement planifié la construction de cette prison souterraine. Il a acheté un petit terrain à l'extérieur de sa maison de Skopin. Il a commencé à creuser son bunker et il travaillait très lentement sur ce projet de façon très méticuleuse. Il a bien sûr mis à profit son expérience de métallurgiste pour construire cette grande structure. Pour s'assurer que le bunker reste invisible, Mokov a construit une entrée qui était cachée sous un tas de terre et de débris. L'entrée était située au bas d'une pente assez raide, ce qui la rendait assez difficile à voir de loin et on ne pouvait pas y accéder par la porte du garage. Il fallait faire le tour de la maison, aller sur le côté et utiliser un tournevis pour soulever une plaque de métal. Cette plaque de métal était maintenue par des aimants. Tout un système incroyable. Forcément, les voisins de Mokov se posent des questions parce qu'ils le voient s'affairer toute la journée pendant plusieurs mois. Habituellement, il ne fait pas grand-chose de ses journées. Il passe son temps à retaper la maison, à faire du jardinage. Et là, il a ce nouveau projet qui a l'air assez incroyable. Les voisins pensent même qu'il est en train d'agrandir la maison. Et lui, il leur invente des excuses. Il leur dit, écoutez, voilà, il y a des petites rénovations. On est en train de faire des petites choses dans le garage. Rien de bien fou. Nous sommes à l'hiver 1999. Et si vous devez savoir une chose des hivers en Russie, c'est qu'ils sont froids. Viktor Mokov est déjà seul la plupart du temps. Mais avec la météo, il est encore plus recul parce qu'il ne peut même pas sortir se promener dans son jardin. Le temps est gris. Il fait froid. Mais le bunker est terminé. À 49 ans, Viktor Mokov décide de mettre son plan diabolique à l'exécution. Au cours de l'hiver 1999, Viktor Mokov rencontre une jeune fille de 16 ans. Et il lui propose de boire un verre avec lui. Alors, a priori, cette jeune fille que nous appellerons Elena le connaissait déjà un petit peu. Mais il faut aussi savoir que c'était une gamine un petit peu paumée, comme on le dirait en France. Ses parents n'étaient pas vraiment attentifs. Ils buvaient énormément. Elle était toujours seule. Et elle était un peu libre de faire ce qu'elle voulait. Alors, Elena se présente au domicile de Viktor. Elle est accompagnée de ce qui semble être son copain. Et Viktor leur dit, écoutez, asseyez-vous. Je vais vous servir à boire. On va passer une bonne soirée. Il a attendu qu'ils soient tous alcoolisés et détendus pour commencer à se rapprocher d'Elena. Il commence à lui caresser la cuisse. Il commence à lui toucher la joue. Il fait des avances très claires à cette jeune fille qui répond par un refus catégorique. Elle est tellement choquée par ce qui se passe qu'elle décide de quitter l'appartement et de rentrer chez elle. Mais Viktor Mokov ne l'entend pas de cette oreille. Il sort dans la rue, il la rattrape et il l'assomme d'un coup dans la tête. Une fois qu'elle est inconsciente, il l'emmène dans son bunker. Pendant deux semaines, deux semaines, Viktor Mokov va violer cette jeune fille qui devient finalement la première victime de son harem, qui devient sa première esclave sexuelle. Elena va passer deux semaines dans une cave froide, sombre, une cave puante, sans espoir de revoir un jour l'extérieur. Et en plus de cela, chaque jour, elle est confrontée à l'horreur d'être agressée par cet homme qui la dégoûte. Et elle serait restée prisonnière plus longtemps si ce n'était pour un verrou défectueux. Heureusement pour Elena, Viktor n'avait pas pris le temps de vérifier son matériel. Alors Elena a pu s'enfuir de cette cave de l'horreur. Malheureusement, la jeune fille ne s'est pas rendue à la police. On peut imaginer qu'elle était démoralisée, qu'elle avait honte, qu'elle était traumatisée, qu'elle était juste à ce moment-là, heureuse de retrouver sa liberté, heureuse de retrouver sa famille. En tout cas, elle n'a pas fait appel aux autorités compétentes, ce qui a permis à Viktor Mokov de récidiver. Nous sommes dans la soirée du 30 septembre 2000. Katia Martinova, 14 ans, et Lena Samokina, 16 ans, reviennent deux célébrations qui sont organisées à l'occasion de la fête orthodoxe des Trois Martyrs. Ces festivités ont lieu dans la ville de Riazan. On parle de deux jeunes filles plutôt naïves, plutôt innocentes. Katia, elle, a une vie assez modeste auprès de ses deux parents. Sa mère travaille comme vendeuse dans un magasin. Quant à son père, lui, il les touche à tout. C'est un peu un homme à tout faire, qui travaille de ses mains, qui aide un petit peu les voisins et qui se fait payer pour ça. Katia et sa sœur adorent lire, et c'est leur père qui leur a transmis cet amour pour la lecture. Dans leur petit appartement, il y a une chose qui détonne un petit peu, qu'on voit immédiatement en entrant, c'est leur immense bibliothèque pleine de livres. Katia adore l'art de manière générale, c'est une personne qui est très créative, c'est son moyen de décompresser. De temps en temps, Katia et sa sœur vont passer du temps à la ferme de ses grands-parents, près de Riyazan, et là, elle profite de l'air frais, elle s'amuse avec les animaux, elle précise que ses grands-parents ont à ce moment-là trois vaches, des agneaux, des chèvres, des oies et des poules. Donc une petite vie de petite jeune fille tout à fait ordinaire. Lena, elle, a 16 ans et c'est une très bonne amie de la sœur aînée de Katia, mais avec le temps, elles sont toutes les deux aussi devenues amies. Lena n'a pas beaucoup de chance dans la vie, son père est décédé et elle vit seule avec son frère et sa mère. Elle aussi a une vie plutôt modeste, sa mère qui travaille dans un jardin d'enfants représente le seul revenu de la maison. Heureusement, toute cette petite famille s'entend très très bien. Lena est très proche de sa mère, mais aussi de son frère et ensemble, ils se serrent les coudes. Du coup, c'est peut-être cette vie difficile qui motive Lena à être la meilleure élève possible. À l'école, elle est brillante. C'est une jeune fille qui est très cultivée. Son rêve est d'obtenir son diplôme du lycée et ensuite de pouvoir faire des études supérieures, d'aller à l'université, de quitter Riazan, peut-être pour une plus grande ville comme Moscou. Un rêve qui sera bientôt brisé. Alors voilà, nos deux adolescentes ont passé une bonne soirée et elles s'apprêtent à rentrer chez elles. Elles commencent à s'éloigner du lieu de la fête et une voiture s'arrête juste à côté d'elles. Dedans se trouvent deux hommes, un jeune homme et un autre plus âgé. Et il leur propose de les raccompagner chez elles. Alors j'ai lu quelque part qu'en Russie, raccompagner quelqu'un chez lui, c'est une pratique culturelle. Quelque chose qui n'est pas considéré comme dangereux. Et donc les filles ne se méfient absolument pas et acceptent cette invitation. Immédiatement, les chauffeurs se présentent. Le plus jeune dit « Moi, c'est Alexei » et « Lui, c'est Victor ». La discussion commence, une discussion tout à fait banale. Victor est plutôt silencieux, mais Alexei est extrêmement bavard. Et d'ailleurs, il offre du chocolat et quelque chose à boire aux filles. Les filles acceptent, elles ne se méfient absolument pas. Et là, elles deviennent un petit peu pompettes. Elles comprennent que ce qu'elles viennent de boire est certainement de l'alcool. Elles reconnaissent même le goût de la vodka. Mais le mot « pompette » n'est peut-être pas adapté à la situation parce qu'elles se sentent fatiguées. Fatiguées au point où elles n'arrivent même pas à garder les yeux ouverts. Et alors qu'elles s'endorment, qu'elles somnolent, elles voient à l'extérieur toutes les voitures qui quittent la fête. et elles remarquent que la voiture est en train de faire demi-tour pour revenir dans la direction de laquelle elles sont venues. Malheureusement, elles ne peuvent rien faire. Elles sont dans un état de fatigue extrême et elles finissent par comprendre qu'il y avait quelque chose dans cette boisson. Katia aimerait dire quelque chose. Elle aimerait protester. Mais elle est trop faible. Elle ne peut ni parler, ni bouger. Alors la voiture roule, roule, roule et les filles sont comme piégées dans leur corps. Elles savent qu'elles sont dans une situation compliquée. Mais comme je vous l'ai déjà dit, elles ne peuvent absolument pas se défendre, sortir de la voiture. Elles sont droguées. Alors là, la voiture s'arrête sur le bord d'une route et Alexei se retourne vers elle. Il leur dit, les filles, on va devoir sortir, on va vous laisser. Ils prétendent que la voiture a un problème. Katia, qui est un peu plus éveillée que Lena, commence à la secouer et à lui demander mais où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Et quelle heure il est ? Qu'est-ce qu'on fout dans cette voiture ? Lena est totalement perdue. Elle lui dit, mais j'en ai aucune idée. Elles sont toutes les deux confuses et pendant un moment, elles restent silencieuses dans cette voiture à fixer l'obscurité à l'extérieur. Elles ont l'impression d'être dans une sorte de campagne un peu perdue. Tout ce qu'elles peuvent voir, ce sont des clôtures, des vieilles maisons en bois. Elles n'ont aucun indice. Mais quand même, elles essaient de se raisonner, ne pas paniquer en se disant que Alexei, il a l'air quand même bien sympa et puis Victor, il a l'air d'être un petit tonton inoffensif. Donc pourquoi se prendre la tête ? Finalement, Victor annonce qu'il conduira jusqu'à chez lui, certainement pour trouver du matériel qui lui permettra de réparer la voiture et les filles ne protestent pas. Elles se disent, ok, on va faire réparer la voiture et ensuite, ils vont nous ramener chez nous, tout simplement. Mais les choses se passent différemment. Les filles sont guidées jusqu'à une sorte de garage. À l'intérieur de ce garage, il y a une forte odeur d'essence, d'urine, de bière, une odeur qui prend au nez. Alexei les pousse presque à l'intérieur. Il change un peu d'attitude, ce jeune homme qui avait l'air si gentil. Il fait assez sombre, mais petit à petit, les yeux des filles commencent à s'adapter à l'obscurité. Et là, elles réalisent qu'elles sont dans une pièce, mais dégueulasse, une pièce sale, une pièce pleine de détritus. Alexei referme la porte derrière eux et là, Katia se dit, « Je suis dans le pétrin. » L'attitude très amicale d'Alexei a complètement disparu et il leur dit « Asseyez-vous sur ce matelas. » Victor sera là dans deux minutes. Si vous faites ce que Victor veut, si vous couchez avec lui, vous pourrez sortir d'ici. Les filles sont terrifiées. À un moment, elles s'amusent à une fête, l'autre, elles se retrouvent dans la cave d'un vieux pervers. La situation les dépasse complètement et elles en sont convaincues, elles mourront si elles n'obéissent pas. D'ailleurs, Alexei leur dit « Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire, les chiens se chargeront de vous. » Et à l'extérieur, elles peuvent entendre ces chiens enragés qui sont en train d'aboyer. Alors, Victor entre dans la pièce et les filles obéissent. C'est le début du cauchemar. Les filles ont vite compris qu'elles n'étaient pas prêtes à sortir de cette cave. Victor Mokov attendait d'elle une chose, la satisfaction de tous ses désirs sexuels les plus tordus. Katia et Elena étaient très sévèrement punies si elles s'opposaient à ces relations sexuelles. Victor les battait, il leur coupait l'électricité, il les laissait même mourir de faim. Et lorsque les filles obéissaient, il leur offrait plein de petits cadeaux. À une occasion, il a même apporté une télévision et un magnétophone aux filles. Il ne parlait jamais avec elles, il ne communiquait jamais avec elles. Son but, ce n'était pas de trouver des petites femmes, mais bien des esclaves sexuels. Et quand il leur apportait leur repas du jour, il ne parlait pas du tout. La seule chose qu'il leur demandait était à qui le tour ? Qui va monter avec moi à l'étage pour se faire violer ? Katia observe beaucoup Victor et elle se rend compte qu'il a l'air quand même tout à fait ordinaire. Il a l'air d'une personne amicale, le genre de personne que l'on peut croiser dans une foule, une personne tout à fait banale. Mais elle remarque que quand il sourit, ses yeux sont tout à fait froids. Il sourit, mais seulement avec la bouche. Et lorsqu'il parle, il a du mal à finir ses phrases correctement. Il avale souvent la fin de ses mots comme s'il n'était pas très à l'aise avec le fait de parler. À l'extérieur, les parents de Katia sont immédiatement allés à la police. Ils voulaient déposer plainte, ils voulaient qu'une enquête soit lancée. Mais les policiers leur ont dit OK, attendez un petit peu, attendez deux jours. Mais ils étaient tellement désespérés qu'ils ont supplié les agents de police de commencer à agir. Surtout que ces deux jeunes filles étaient mineures. Alors le dossier a été confié à un enquêteur qui a fini par démissionner. Et à partir de là, l'enquête était un petit peu au point mort. C'était quand même le crime parfait. Les filles sont montées dans une voiture, dans une rue déserte. Personne ne les a vus monter dans cette voiture. Il n'existait absolument aucun témoin de ce qui leur était arrivé. La mère de Katia, de son côté, elle cherche vraiment tous les moyens possibles pour se rassurer. Elle va voir des diseuses de bonne aventure. Elle va faire appel à une voyante. Une voyante qui va d'ailleurs lui faire des révélations incroyables. Elles sont vivantes. Mais elles semblent être sous terre. La deuxième fille est plus dure que la tienne. Étrange ! Un peu plus tard, la grand-mère de Katia tombe malade après un accident vasculaire cérébral. Et elle se met à répéter sans cesse « Il les garde sous terre ». Le père de Katia, lui, est totalement dépassé et il finit par sombrer dans l'alcoolisme. Les mois passent, les années passent et les filles vivent une situation extrêmement difficile. Elle se demande quand tout ça finira. Katia, elle, est convaincue qu'elles ne mourront pas mais elle se demande quand elles sortiront. Dans les premiers mois de leur captivité, les filles sont juste terrifiées. Elles pleurent tout le temps. Elles s'accrochent à leur foi. Elles s'accrochent à la prière en Dieu mais elles sont quand même désespérées. Et avec le temps, elles commencent à établir une sorte de routine pour ne pas sombrer dans la folie. Elles cuisinent, elles mangent, elles regardent parfois la télévision. Lena, elle, commence à étudier l'anglais et elles mettent un point d'honneur à ne pas se disputer. Parce que dans un espace si exigu, le moindre conflit peut aller extrêmement loin. Les seules fois où les filles ont le droit de monter à l'étage, c'est pour se rendre jusqu'à la chambre de Victor où il se passe ce qu'il se passe. Et là, elles peuvent observer un peu cette vieille maison qui est très ancienne dans laquelle il y a beaucoup de meubles, une odeur assez désagréable. Elles voient que les fenêtres sont sales et poussiéreuses, pas vraiment une maison dans laquelle on a envie de vivre. Et lorsqu'elles sont allongées sur le lit de Victor alors qu'il est en train de faire sa petite affaire, les filles peuvent voir l'extérieur à travers la fenêtre. Elles peuvent voir le jardin mais elles n'osent jamais s'échapper. Le plus terrible dans cette histoire, c'est que la mère de Victor se trouve dans la pièce voisine alors que les filles se font violer. Il est presque impossible qu'elle ne les ait pas vues. Les mois passent et la vie continue pour Victor Mokov qui à l'extérieur mène une vie tout à fait ordinaire. Il continue à s'occuper du jardin où il élève ses lapins. Il se rend au travail tous les jours comme à son habitude. Du côté des filles, c'est la panique. Après plusieurs mois de captivité, Lena se rend compte avec horreur qu'elle est enceinte. Elle n'en était pas certaine, elle pensait qu'il s'agissait peut-être juste du choc de la captivité mais son ventre a commencé à grossir. Forcément, elles se sont confiées à Victor en lui expliquant la situation et là, il leur a dit ok, voici des livres sur l'accouchement, sur les sages-femmes donc préparez-vous bien. Incroyable, c'est donc Katia, la jeune fille de 14 ans qui a dû aider Lena à accoucher. Et malgré l'absence totale d'hygiène, de médicaments et d'outils, tout s'est bien passé pour Lena et pour l'enfant. Lena a décidé d'appeler son fils Vladislav. Un mois après sa naissance, Victor a récupéré l'enfant et il l'a placé dans l'entrée d'un immeuble de la ville en espérant que quelqu'un puisse le récupérer et l'adopter. Le 6 juin 2003, Lena donne naissance à son deuxième enfant, Oleg. Lorsqu'il a 4 mois, Victor prévient Lena qu'elle va devoir s'en séparer. Elles se disent comment peut-on transmettre des messages à l'extérieur à travers ce bébé ? Alors, elles commencent à écrire plein de petits mots, plein de petits mots sur plein de petits bouts de papier et elle les cache dans les couches du bébé. Mais Victor est plus intelligent qu'il n'y paraît. Il décide de changer l'enfant avant de l'abandonner et il repère tous ces petits mots dans les couches. En rentrant, il dit aux filles « Vous me croyez vraiment stupide » au point de ne pas vérifier les vêtements de l'enfant avant de le laisser. Après cet épisode, Lena tombe dans un grand désespoir. Elle est tout le temps déprimée. Finalement, dans cette horreur, Katia a une chance, si on peut l'appeler comme ça, à cause du traumatisme de l'enlèvement et de la captivité. Son système reproductif est totalement en pause. Elle n'a pas ses règles, elle n'a visiblement pas d'ovulation et donc elle n'est jamais tombée enceinte. À l'automne 2003, Viktor Mokov se rend jusqu'à la cave, jusqu'au bunker où se trouvent les filles et il prend Katia à partie. Il lui dit « Ce soir, tu vas m'accompagner jusqu'à chez ma locataire. Tu le sais, depuis quelques mois, je loue une petite chambre à une étudiante en médecine. Eh bien, il faut que tu m'aides à la mettre en confiance parce que je compte bien en faire ma troisième captive. » Katia n'a pas vraiment le choix. Elle doit obéir. Mais si elle est obligée de suivre le plan machiavélique de Viktor Mokov, peut-être qu'elle pourrait aussi en profiter pour établir un plan d'évasion. Elles n'ont pas beaucoup de choix. La seule chose qu'elles peuvent faire est écrire quelque chose sur un bout de papier et le transmettre à quelqu'un. Alors Lena écrit une note dans laquelle elle indique leur nom, leur prénom, leur adresse, où elle explique qu'elles sont enfermées dans ce bunker depuis plusieurs années maintenant. Et ce mot, elle le place dans une petite capsule en plastique. Capsule en plastique que Katia va placer dans son chignon. La soirée arrive, Katia accompagne Viktor jusqu'à l'appartement de cette jeune fille étudiante en médecine. Là, Viktor se montre un petit peu lourd. Il fait des petites blagues pas très drôles. Il offre à boire à la jeune fille, bien sûr, parce que son but est bien sûr de la rendre inconsciente et de la transporter jusqu'au bunker. De son côté, Katia, elle a beaucoup d'appréhension. Elle aimerait que ce plan fonctionne. c'est peut-être sa seule chance de s'en sortir. Alors, dès que Viktor est un petit peu distrait, elle sort cette capsule de son chignon et elle la pose dans une cassette vidéo qu'elle laisse bien en évidence pour que la jeune étudiante puisse la trouver après leur départ. Heureusement, l'étudiante en médecine trouve la cassette et trouve le mot, trouve la note qu'elle apporte à la police. La police est totalement abasourdie. Comment ça ? Ces deux jeunes filles qui étaient recherchées depuis si longtemps, on n'avait plus aucun espoir de les retrouver vivantes. Vous me dites qu'elles sentent envie, qu'elles sont dans un bunker. C'est incroyable. Les parents des deux jeunes filles sont tellement heureux de cette nouvelle, surtout du côté de la famille de Katia où finalement, ils n'avaient jamais perdu espoir. Ils savaient, ils en étaient certains, leur fille était quelque part. Alors voilà, les deux jeunes filles sont libérées de ce bunker par la police et au moment de leur libération, Lena était enceinte pour la troisième fois. Elle a rapidement perdu son bébé. D'ailleurs, selon certaines sources, elle ne s'est jamais intéressée au sort de ses enfants. On peut le comprendre, elle ne voulait certainement pas revivre toute cette horreur encore une fois et voir le visage de son bourreau dans ceux de ses enfants. Quant à Viktor Mokov, il a donné une explication pour son acte, une explication très bancale. Je voulais avoir beaucoup d'enfants, je voulais améliorer la situation démographique de la Russie. C'est comme ça qu'il a justifié le fait d'enlever deux jeunes filles et de les garder comme esclaves sexuels pendant près de 4 ans. Le 30 août 2005, Viktor Mokov a été condamné à 17 ans de prison. Son assistante, Elena Badoukina, alias Alexei, qui a participé à l'enlèvement des deux jeunes filles, a, elle, été condamné à 5 ans et demi de prison. Viktor Mokov n'a jamais présenté d'excuses à ses victimes, ni même parlé d'éventuels remords. Le 23 février 2021, il est sorti de prison et il a été interviewé par de nombreux journalistes. Et autant vous dire qu'il semble très fier de ses actes, disant même qu'il aiderait Elena à avoir d'autres enfants si elle le souhaitait. Si Elena s'est fait plus discrète dans les médias, Katia, elle, a accepté de donner son témoignage à plusieurs reprises, y compris dans un livre. À seulement 14 ans, elle a perdu toute innocence et elle a été traumatisée à jamais. Je fais encore des cauchemars les jours où je suis fatiguée. Je ne rêve pas du bunker, mais je vois sa maison comme si j'essayais de sortir de là. Il me dépasse et je me réveille immédiatement. L'obscurité ne me dérange pas, mais quand je tire des rideaux, je laisse toujours un petit espace. Une histoire éprouvante. Je suis vraiment fascinée par ce genre d'histoire parce que je me dis qu'il y a tellement de personnes qui disparaissent tous les jours et il est certain qu'un certain nombre de ces personnes sont encore en vie. Mais c'est un sort horrible que d'être enfermée quelque part sans que personne ne sache où on se trouve. Ça doit vraiment être juste terrible. En tout cas, je suis ravie que ces jeunes filles aient pu s'en sortir, qu'elles soient sorties de cette prison physique, même si je pense qu'elles vont encore vivre longtemps dans leur prison mentale. On ne peut qu'espérer qu'elles réussiront à refaire leur vie et à retrouver le bonheur. Si vous avez apprécié la vidéo d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on attendra la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.